L'attente de la population est grande. Quand vous voyez la participation de la population aux dernières élections, cela signifie que le peuple attend beaucoup des dirigeants qui vont sortir de ces élections. Et comme j'ai été élu, ça veut dire que l'attente est grande. Mais la première priorité en ce qui nous concerne, ce que nous avons vu, c'est la paix et la réconciliation nationale. C'est vers quoi nous nous acheminons et nous focalisons nos actions. Nos premières actions vont aller vers la paix et la réconciliation qui s'articulent autour du désarmement, du processus que nous appelons DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement des ex-combattants. Donc ça, c'est la première action sur laquelle nous avons inscrit le gouvernement de travailler là-dessus et nous-mêmes, personnellement, nous nous engageons à pouvoir mener à bien ce dispositif de désarmement. Peut-être que nous allons analyser certains points au cours de cet entretien et le fait d'avoir été Premier ministre de 2008 à 2013, si ma mémoire est bonne, constitue-t-elle un atout positif pour vous pour assumer vos charges ? Bien sûr, nous avons acquis un certain nombre d'expériences. Beaucoup de dossiers qui sont au jour d'aujourd'hui sur notre table ont été des dossiers que nous avons travaillés, traités il y a cinq ans. Et aussi, comme c'est un passé récent, je pense que ça va nous servir comme base de travail pour le prochain mandat. Vous veniez d'évoquer quelques aspects, M. le Président. Il y a deux défis majeurs qui vous attendent, c'est la réconciliation et la pacification du pays. Oui, comme je le disais, la pacification passe déjà par le désarmement et la réinsertion. Et ensuite, il y a la réforme du secteur sécurité, c'est-à-dire que nous devions aujourd'hui refonder notre armée nationale pour garantir la sécurité à l'intérieur et au niveau de nos frontières. Et nous devions également le dialogue, parce que ce conflit a fait germer quelques aspects que nous ne connaissions pas avant. Les conflits interconfessionnels, nous pensons que c'est artificiel, donc il faudrait renouer le dialogue avec toutes nos communautés pour que le vivre ensemble soit une réalité en République centrafricaine. Justement, dans votre projet de société comme candidat à président, vous étiez conscient de la tâche difficile à accomplir dans votre pays quand vous estimiez que la crise politico-militaire a amené des crimes odieux, des pillages, des biens, des ressources, des actes de vandalisme, les viols et les violences. Comment concilier dans ce cas-là, M. le Président, réconciliation et justice ? Oui, la justice est aussi le ciment de cette réconciliation. Il faudrait penser que les communautés doivent se réconcilier. Le pardon, c'est la clé, il faut se pardonner. Mais il faut aussi se pardonner sur la base de la justice, parce qu'il y a eu des victimes qui doivent se plaindre et que la justice doit faire son travail. Nous, de notre côté, nous pensons vraiment que notre justice soit une justice transparente. Il n'y aura pas d'influence politique. Ni de vengeance. Bon, pas de vengeance, en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la vengeance, c'est la justice. Et la justice doit dire le droit dans l'intérêt de nos populations. Et nous allons renforcer nos appareils judiciaires pour que la justice soit à la hauteur de cette mission. Sinon, nous allons retomber dans ces moments de violence et que si les victimes ne trouvent pas satisfaction, dans un sens ou dans l'autre, on peut retomber dans ces situations. Donc, pour nous, la réconciliation, le pardon... Les questions pour la satisfaction des victimes. Pacifier le pays passe par la dotation de véritables forces de défense et de sécurité républicaines qui englobent les compétences de toutes les régions du pays. C'est votre vision pour la sécurité de votre pays. Je me réfère à votre projet de société. Oui, absolument, vous avez raison. Parce qu'une armée nationale, une armée républicaine où le peuple se reconnaît à travers ses forces de défense et de sécurité. Donc, c'est important que nous puissions réformer. Et d'ailleurs, là, nous prenons langue avec la communauté internationale, notamment l'Union européenne, pour commencer très peu la formation de nos forces de défense et de sécurité. Et comme il y a aussi l'action DDR, certains groupes armés veulent aussi incorporer l'armée nationale. Tout cela doit se faire en toute symbiose, en harmonie, pour que nous ayons une armée républicaine, professionnelle, où toutes les composantes de la nation s'y retrouvent pour avoir la confiance de la population. C'est comme ça que vous visez sur le fait que les compétences doivent appartenir à toutes les régions du pays. Effectivement, cette armée doit être professionnelle. Aucun centrafricain ne se sentirait exclu de ce dispositif quant à la compétence. La présence et les incursions des groupes armés telles que l'armée de résistance du Seigneur, LERA, qui est la rébellion ougandaise et qui sème les désarrois, non seulement dans votre pays, mais dans toute la région. Comment pensez-vous résoudre aussi ce problème ? Au jour d'aujourd'hui, nous avons un dispositif avec les États-Unis d'Amérique qui nous apporte leur soutien dans cette lutte contre l'ALERA. Nous avons au niveau de la sous-région un dispositif avec l'Ouganda, tous les pays concernés par ce fléau de l'ALERA. Donc, nous allons renforcer ce dispositif en toute intelligence avec les autres pays membres, l'Union africaine aussi, qui participe avec nous dans cette lutte. Je pense qu'il faudrait renforcer, renforcer pour pouvoir limiter les menaces que fait peser l'ALERA sur nos populations. Chapitre réconciliation toujours. Quelle sera l'attitude de votre gouvernement envers l'ex-rébellion Sénéca et les groupes anti-Balaka, M. le Président ? Disons, nous, nous allons dans le cadre du processus de désarmement. Tous les groupes armés sont concernés. Nous avons d'ailleurs déjà commencé à rencontrer individuellement tous les responsables pour leur expliquer notre vision et comment nous entendons traiter cette question du DDR pour partager les informations. Et je pense que tout le monde est disposé aujourd'hui à aller dans ce processus. C'est vrai que nous manquons de ressources. Profitons de Mautmico pour faire un appel à nos partenaires qui nous appuient dans le cadre de ce processus de DDR où nous sommes dans de bonnes dispositions. Les gens sont fatigués et ils veulent aller vers la paix. Et les dossiers délicats de vos prédécesseurs, notamment François Bozizé, dont vous avez d'arrêté Premier ministre, et Michel Diotodia. C'est dans la perspective de la réconciliation nationale que je vous pose cette question, M. le Président. Comme vous savez, ça, c'est un dossier hérité de la part du gouvernement de transition. Je pense que nous allons traiter avec la communauté internationale, surtout parce que ces dossiers-là sont au niveau des Nations Unies. Nous entendons donc suivre la procédure au niveau des Nations Unies.